Musique Bonjour, nous sommes le poids jeune d'Estagel et nous faisons un reportage sur le festival du théâtre. Musique Bonjour, nous sommes à Estagel, à l'occasion d'un festival de théâtre et nous allons assister à un cours de hip-hop. Musique Ce matin là j'ai une douzaine ou une quinzaine de jeunes qui sont venus du pige et même de l'extérieur et l'énergie est là, ils ont envie d'apprendre et l'idée c'est de partager un bon moment, leur donner ce savoir de qu'est-ce que le hip-hop, d'où ça vient. J'ai fait une petite histoire tout à l'heure avant de commencer. L'idée c'est de partager un moment, des énergies et qu'ils voient un peu ce que c'est la danse hip-hop à travers une chorégraphie, à travers des mouvements et leur donner la possibilité de danser. Il était sympa le prof ? Oui, oui, j'ai bien aimé. Il est très motivé et du coup ça nous motive en retour. Pourquoi tu aimes le hip-hop ? Parce que le hip-hop c'est un mélange d'émotions qui traversent ton corps et qui éclatent en toi. Ce qui fait que après quand tu as fait, après ça fait du bien. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Des danses debout au sol, des tenues statiques aussi et des petits enchaînements. Musique Comment vous avez été contacté pour le festival ? C'est la mairie d'Estagel qui a entendu parler de moi, qui m'a contacté. Je suis venu à Estagel, on a pris rendez-vous et je leur ai fait des propositions d'idées, d'activités. Et c'est là qu'on a mis en place mon intervention. Et ça vous a plu cette intervention ? Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que j'apporte quelque chose. Après que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça arrive, on peut pas plaire à tout le monde. Mais l'idée de mes interventions c'est de leur dire que c'est accessible du moins que vous avez envie. Et je dis ça parce que j'étais un jeune, j'avais des difficultés psychologiques et physiques. Et j'ai pas eu la chance que tout arrive facilement. J'ai beaucoup travaillé, ça a été très dur pour moi. Mais je me suis donné les moyens et j'essaye de donner cette énergie-là. Avec rien on peut faire des choses. Mais là il faut croire en soi. C'est pour moi la base de cette culture qui est le hip-hop. Et j'essaye de faire partager ça dans mes interventions. Nous sommes actuellement à l'espace Mandula où après les théâtres, etc. se passent les petits concerts. Bonjour, nous sommes encore à Estagel et dans quelques minutes nous allons en direction du théâtre pour aller interroger les artistes et les personnes qui l'ont regardé. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Comment s'est passée la quête du théâtre ? C'était une pièce très impressionnante et très surprenante. D'accord, et ça vous a plu ? Ah oui, énormément. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien, merci. Ça parlait de quoi la pièce de théâtre ? Alors, Sambula en dire trop, c'est une pièce qui parle surtout sur la disparition d'un être cher, je dirais. Et en parallèle avec une enquête assez particulière sur un personnage du cirque. Voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Beaucoup, beaucoup. C'était très particulier. Il n'y a pas tellement de dialogue, c'est surtout dans les gestes, dans l'interprétation. C'était plutôt, enfin moi j'avoue, c'était plutôt très réussi. Bonjour, quel est votre rôle dans la pièce ? Ah ben alors, c'est ce qu'on appelle un seul en scène. Donc du coup, je suis tout seul sur scène déjà. Et mon rôle, c'est à la fois de raconter une histoire et de faire du mouvement. Parce qu'on appelle ça du théâtre de corps et d'objets. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a eu une émotion particulière entre vous et le public ? Eh ben j'ai trouvé que le public des stagiaires était hyper attentif et hyper réceptif à ce que je faisais. Donc ouais, c'était un très bon moment pour moi. D'accord, est-ce que la chose s'est bien passée ? Ouais, ça s'est bien passée, on est content. Mais là maintenant il faut qu'on démonte, alors bon, voilà. D'accord, et elle parlait de quoi en fait la pièce ? Alors, s'il aurait fallu venir la voir, mademoiselle la journaliste. Mais elle parlait de quoi ? C'est ce qu'on appelle une autofiction. C'est-à-dire que c'est une pièce qui parle de ma propre histoire en fait. Et au travers de deux choses, la première qu'on m'a donné des objets qui appartenaient à un clown, un clown ancien, voilà. Et je raconte aussi une histoire un peu personnelle, un peu dure. C'est un spectacle qui n'est pas très drôle en fait. D'accord, et... Un peu quand même, il y a de l'humour, c'est raconté avec l'humour. Et pourquoi en fait vous avez choisi ce métier ? Alors pourquoi ? Écoute, j'ai toujours voulu faire ça moi. Quand je sais pas quel âge terme. Quand j'ai 11 ans. Même avant ça, moi à 7-8 ans déjà je voulais faire du spectacle. Pas forcément du cirque, mais du spectacle j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'embêtais toute ma famille à leur faire des spectacles à longueur de temps. Du coup d'abord mes parents ils étaient pas d'accord, donc j'ai fait des études et puis après j'ai fait l'école du cirque. D'accord. Est-ce que vous allez voir deux trompés pendant le festival ? Et bien si on travaille bien, et on devrait pouvoir voir le spectacle de ce soir, ouais. D'accord. Et vous allez en faire d'autres ou vous ? Et bien oui, je pars la semaine prochaine dans l'Aveyron, puis après je vais à Aurillac dans le Cantal, puis à Rodez où je tourne, c'est mon métier donc je tourne tout le temps. D'accord, merci.